Coucou les filles, je suis Zoé, si je ne parle pas trop de froid, il y a mon père en bas, il pleut dehors, il ne sort pas, donc je suis allée chercher mon colis Kiko, j'avais fait une commande sur Kiko pour les soldes, donc je suis allée le chercher, vous voyez il est neuf, il n'est pas ouvert, donc je vais l'ouvrir à la nuit, hop je me suis fermée le ciseau, Hop, on ne voit pas ma bougie derrière qui change de couleur, ah si, j'adore ces bougies, j'en ai une autre en bas, je crois que je la montre, tac, on l'ouvre, comme d'habitude, leur petit sachet de chez Kiko, Du papier comme ça, la facture, tout ça nous, bon, du papier bu et il y a du papier de soie aussi, hop, donc je commence par le premier, ça ne s'est pas soldé, c'est le Flouker Edge, voilà, en teinte 0 et 1, Je l'ai pris pour tester, parce que toutes les filles n'en parlent et disent qu'il est génial, donc je testerai quand je vois fini tout ce que j'ai, donc voilà comment il se présente, je ne sais pas la teinte, ça en verra bien, J'ai pris la plus claire parce que je ne suis pas, voilà, je ne suis pas foncée, je ne laisse pas le swatch, bon, ok, Non, je pense que ça va le faire, on ne voit pas, vu que c'est la couleur en plus de ma peau, ok, nickel, donc ça je vais le jeter, avant je l'ai gardé, maintenant je le jeterai, désolé si je renifle un peu, c'est que mon nez, il ne fait que cool, Ensuite, qui était soldé, il y avait ça, on voit le reflet du caméscope, donc c'est là, un Lounge Warm Tones, Allez, bref, donc c'est une petite palette, franchement le packaging est joli, si j'arrive à ouvrir, aïe, je fais mal à ouvrir, Très jolie palette, très jolie palette aussi, comme ceci, pareil que le packaging, Ah d'accord, tout simplement, donc c'est celle-ci, je l'avais vu sur, c'est qui qui l'a acheté ? Je ne sais plus qui c'est qui l'a acheté, donc il y a 3 mat et 3 irisés pailletés, Donc voilà, les couleurs ont l'air sympatoches, Donc voilà pour ça, les prix, est-ce que je n'ai pas les prix ? Je n'ai pas les prix, donc je n'ai pas les prix, je ne peux pas vous dire combien ils m'ont coûté. Ensuite, je me suis pris le masque, un masque, donc il n'était pas soldé mais il était à 5,50€ je crois, donc voilà. Donc c'est le Energy Mask, vous savez c'est le masque noir que Mel Mode, ou Melo Mode Mu, tout comme ça, désolée. Je l'avais mis sur Facebook, je l'ai acheté et il a testé, donc voilà, on est tout noir, donc dedans, c'est noir. Attendez, il y a ma mère qui arrive. La coupure, elle voulait des allumettes. Donc je testerai ce masque pour vous dire ce que j'en pense. Il n'a pas l'air de sentir dégueulasse, ça a l'air de sentir bon, à voir à tester. Voilà. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres en solde, c'est le Virtual Dream Lipstick. Rouge à lèvres. Comme ceci. Joli packaging aussi, franchement qui compte sur les collections. Donc c'est un packaging blanc comme ceci. C'est rien de plus banal. Et c'est la teinte 4. Voilà. Donc je vais zoom un petit peu pour vous montrer. Donc c'est un rouge. Je vais le swatcher. Crémeux. Enfin, un rouge un peu fuchsia. Vous n'allez pas voir les bonnes couleurs parce qu'il fait un temps de chien. C'est affreux. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Donc voilà. Donc c'est un rouge un peu fuchsia en fait. Un peu, ouais. Un rouge framboise. Donc j'adore ces couleurs. Ensuite, j'ai pris un Latex Light Lipstick. Très joli packaging aussi. Il y a un relief. Un petit point bas. Donc c'est ceux qui se présentent comme ceci. Encore un rouge. Et c'est la teinte 4 aussi. J'ai même pas fait attention. Donc je pense que je serais pas mal en rouge. En fait, je voulais tester les ronges à lèvres de chez Kiko. J'en ai pas. Donc il y avait que ces couleurs là qui m'intéressaient en fait. Qui est très crémeux aussi. Et qui est comme ceci. Vous voyez que ça c'est un vrai rouge. Et l'autre c'est plus un framboise. Tac. Donc j'ai hâte de les tester sur les lèvres. Hop. Bien protégé en tout cas. Je me suis pris un fard comme ceci. C'est pas les Infiniti. C'est les autres. C'est le 167. Parce que les Infiniti, ils ne sont pas soldés. J'ai même pas si lui était soldée d'ailleurs. Donc vous savez, c'est l'ancien packaging. Moi je l'ai des potes. Donc... Oui ? Attendez. Heureux. Donc je croyais que c'était un blanc. Non ça va. C'est un blanc en fait. Donc c'est un blanc. Moi j'utilise beaucoup de blanc comme tout le monde je pense. Pour mettre en touche lumière. Donc oui. C'est un très joli. Pas pigmenté. Enfin pas très. Vous voyez. Ils n'en voient pas trop. Parce que c'est un blanc en fait. Donc voilà. Un plus basique. J'en passe des quantités excellentes. Je me suis pris un vernis qui était en solde. Je voulais prendre un noir. Mais bon. Ma mère elle dit j'en ai déjà assez. Donc je n'ai pas pris de... J'en ai pris qu'un. Donc c'est celui-ci. Avec plein 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 de paillettes. Je sais pas s'il veut. Donc voilà. Il est comme ceci. Et c'est le digital. Là il est le cœur. Donc c'est la teinte 438. Voilà. Donc c'est un vernis pailleté en fait. Rien de plus. Il est magnifique. Donc à voir sur les ongles. Quand il se bat rond. Donc là j'ai du vernis Kiko. C'est un violet. Mais vous voyez. En fait j'ai gratté hier les bords. Donc là ils ont vachement poussé. D'accord. On verra bien ce que ça donne. Il a l'air super joli. Hop. Et le dernier truc. C'est un pinceau biseauté. Pourquoi j'ai pris un pinceau biseauté. Je ne sais pas. On va voir pour le liner. Mais je me dis que pour le ras de cil il peut être sympa en fait. C'est un pinceau biseauté. Donc voilà. Peut-être en... Je ne sais pas. On va voir pour le liner. Mais je me dis que pour le ras de cil il peut être sympa en fait. S'il n'est pas trop dur. A voir. A tester. Dans l'autre sens. Ça ira mieux. Donc voilà. J'essayerai tout ça. Sauf le... Le coverage. J'attendrai que je finis mes autres... Les autres anti cernes et tout ça. Parce que j'en ai pas mal d'entamés. Donc je ne vais pas en attamer 36 000. Donc ça sera une courte vidéo. Que j'aurai coupé. Parce que voilà. Je ne suis pas seule. Donc voilà. Je viendrai peut-être... Je viendrai vous faire bientôt mon round tour. Comme je vous ai dit. Dans la vidéo haul. Seul. C'est toujours un haul seul. Mais bon. Je ne mettrai pas avec. Ça va faire trop long. Donc je serai en deux parties. Donc je viendrai vous faire mon round tour. Dès que j'aurai fini d'arranger tout mon bordel. Parce que c'est encore un peu des sacs partout. Ce n'est pas tout à fait défini encore. Donc voilà. Il me reste plein de trucs à ranger. Et voilà. Donc je vais aller mettre tout ça au feu. Tous les packagings au feu. Sauf lui. Parce qu'il y a les explications. Du masque. Mais tout ça... Voilà. Ok. Certes. Ils sont jolis. Mais... Je pense pas les garder quoi. On va éviter. Sinon je vais m'encombrer de choses qui me servirent. Ah si. Je vais les garder. Je viens de voir un truc. Sur les rouges à lèvres. Voilà. Donc celui qui est au packaging blanc. C'est le 4 moderne hot pink. Voilà. Et le latex qui est le plastique red. Voilà. Donc oui. Je vais les garder pour les noms. Donc voilà. Et est-ce que la palette elle a son nom dessus ? Oui c'est bon. Donc voilà les filles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà. Ce sera sûrement mon round tour quand j'aurai tout fini. Comme je vous ai dit. Parce que voilà. J'ai pas mal changé de trucs dans ma chambre. Pas mal de changer mon quoi make-up aussi. Je range plus dans mon trolley en fait. Et voilà. Mon trolley me servira que quand je me déplace pour mettre mes produits. Donc voilà les filles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.